... Bonsoir à tous, merci d'être si nombreux dans les salons Albert Mollat. De toute façon, il pleut dehors, donc on est aussi bien ici. On est là pour parler d'architecture et plus particulièrement du livre qui vient de paraître, Agora, La ville, le maire et l'architecte. On croirait un titre de film d'Eric Romer, je pense que ça a été fait un peu exprès. 20 ans d'architecture à Bordeaux, donc un très beau livre qui recense notamment les différents palmarès des précédentes éditions d'Agora. Et donc à titre personnel, je dirais qu'il y a deux textes que j'ai particulièrement distingués. Le texte de Bruno Fortier que j'ai trouvé très beau, on va en reparler. Et puis un très bel hommage aussi, si vous le lirez, d'Alexandre Chemetoff à Michel Corajou qui a disparu il y a quelques mois, L'homme de l'aménagement des quais, qui est un texte plein d'intelligence, d'émotion et de respect pour un grand créateur. Mais le reste est bien aussi. Alors pour en parler de ce livre, Alain Juppé bien sûr, qui a fait le texte introductif et qui a répondu aux questions de deux brillants journalistes. Tout à fait à l'autre bout de la table, Olivier Brochet, dont j'ai adopté la coupe de cheveux, qui nous parlera un peu de... qui est architecte bordelais. Oui, c'est vrai. Bon, que je ne présente pas avec l'agence Brochet et l'Ajus Pueillot. Nicolas Michelin, bonsoir, qui est donc ici à Bordeaux l'architecte urbaniste du quartier des bassins à Flots. Et juste à côté de moi, donc Bruno Fortier, qui est l'architecte conseil de la ville de Bordeaux et qui est nanté, ce qui n'est pas un défaut. Alain Juppé, on va commencer avec vous. Je précise tout de suite, comme ça les choses seront posées, qu'Alain Juppé ayant des impératifs horaires devant être à la maison cantonale vers 19h, je crois, donc... 19h30, les délais de route sont... Voilà, c'est ça. On circule mal à Bordeaux. Donc on va... J'ai tendu la perche. Donc on va parler un peu pendant une heure et quart avec les quatre architectes. Alain Juppé nous quittera et puis on pourra continuer avec les trois architectes et établir un dialogue avec la salle. Donc Alain Juppé, on va commencer avec vous. Dans le texte introductif dont vous êtes l'auteur, j'ai noté que vous parliez de l'architecture heureuse. Alors vous aviez déjà parlé de l'identité heureuse, maintenant c'est l'architecture heureuse. C'est-à-dire que vous allez décliner à chaque fois avec le mot heureuse. Je baille dans le bonheur. Alors, écoutez, on entend parler tellement souvent de morosité ou de désespérance que de temps en temps il faut adresser quelques messages plus positifs. Je voudrais d'abord féliciter notre direction générale de l'aménagement et sa grande patronne, Michèle Larue-Charlui, d'avoir pris l'initiative de ce bel ouvrage qui raconte l'aventure d'Agora. Une aventure qui n'est pas terminée, bien loin de là, puisque nous préparons le grand rendez-vous de 2017. L'architecture intéresse. Nous allons avoir la démonstration ce soir, puisque cette salle est pleine. Et les Bordelais sont toujours présents lorsque l'on les convie à parler de leur ville et de l'architecture de leur ville. L'architecture heureuse, bon, j'ai parlé d'identité heureuse parce que ce n'est pas un constat, naturellement. Je ne suis pas naïf au point d'imaginer que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes dans notre pays. Il y a des gens qui souffrent, bien sûr. On en voit le témoignage presque quotidiennement. J'étais hier au salon de l'agriculture et la souffrance de beaucoup de nos agriculteurs aujourd'hui. Quelque chose de poignant. Mais je ne me résigne pas à proposer comme objectif aux Français une identité malheureuse. Un objectif, c'est l'identité heureuse. Ça veut dire quoi ? C'est retrouver le goût de vivre ensemble dans le respect de notre diversité. C'est ça que j'entends par identité heureuse. Est-ce que ceci peut se décliner sur l'architecture heureuse ? Voilà la question. Peut-être, peut-être. Diversité aussi et unité. Après tout, on pourrait retrouver les deux mêmes facteurs. C'est une architecture qui rend heureuse. L'architecture heureuse. Il semble dire que l'architecture est heureuse et un projet est réussi quand finalement, maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre sont sur la même longueur d'onde. C'est un peu ça aussi. Un projet est réussi. C'est ce qu'on dit souvent. C'est le titre un peu de cet ouvrage, le maire et l'architecte. Il faut un dessin, il faut une vision globale de la ville, un projet pour la ville. Puis ensuite, il y a les maîtres d'œuvre qui passent à l'acte et qui le concrétisent. Je crois que si Bordeaux ne s'en est pas trop mal tiré depuis une vingtaine d'années de la vie générale, c'est parce qu'on a eu dès le départ une vision. Cette vision, vous le rappelez, en 1995, elle tournait autour de deux grandes idées. Doter l'agglomération d'un système de transport moderne qui relie sa périphérie et son centre et deuxièmement, réasseoir la ville ou asseoir la ville sur les deux rives de son fleuve. C'était une vision claire sur laquelle on a travaillé pendant plus d'une décennie et qui a donné les résultats que vous savez. La deuxième condition de réussite, et c'est là que le maire doit être l'interlocuteur de l'architecte, c'est une gouvernance qui fonctionne. Et ici, nous avons, depuis longtemps, donné l'exemple d'une gouvernance partagée. Nous avons évité les clivages partisans ou les querelles politiciennes en réalisant, notamment à la CUPE, puis aujourd'hui à Bordeaux-Métropole, un mode de gouvernance équilibré entre majorité et minorité, puisque je ne parle pas chez nous de majorité et d'opposition. Voilà. Et puis ensuite, il faut de la continuité et du temps. On voit bien que pour faire un pont à Bordeaux, il faut dix ans. Et donc, si on n'a pas cette continuité dans la conception et dans l'action, bien évidemment, les projets ne se réalisent pas. Est-ce que pour vous, justement, l'aspect bâtisseur du maire, c'est la fonction la plus satisfaisante de ce mandat, la plus satisfaisante ou parfois aussi la plus susceptible de vous voileur des engueulades, des reproches, des problèmes ? Mais est-ce que c'est ça quand même que, dans votre mandat de maire, ce que vous préférez, c'est comme vous dites, depuis 1995, c'est de passer devant des bâtiments et de vous dire que, ben voilà, c'est grâce à moi qu'ils sont là. Des bâtiments ou des vides aussi. On a eu, je crois, une session d'Agora qui était consacrée aux vides dans la ville, c'est-à-dire souvent à l'espace public. Oui, l'espace public. L'espace public, il y a les bâtiments, mais il y a aussi l'espace qui est un lieu très important. Oui, je pense que c'est une grande satisfaction. Vous voyez aujourd'hui quelle est la réputation des hommes politiques en général. Elle est désastreuse, une espèce de défiance et de rejet des citoyens vis-à-vis de ceux qui sont censés les gouverner. La seule petite exception qui subsiste, c'est les élus locaux qui gardent encore une image positive, les maires en particulier. D'abord parce qu'ils sont en permanence en première ligne. Eux ne peuvent pas être accusés d'être coupés des réalités. Et puis ensuite, parce que ce sont, vous avez dit, des bâtisseurs ou des réalisateurs, on voit le résultat de l'action entreprise. On fait une crèche, on fait une école, on fait un pont, c'est plus compliqué. On fait un nouveau quartier. Donc on est dans l'action, dans la réalisation. Lors des cérémonies de vœux, cette année, j'ai beaucoup abusé du mot harmonie. Je souhaitais à tous ceux que je rencontrais une vie en harmonie. Un jour, une bordelaise est venue vers moi et me dit « Mais est-ce que vous savez quelle est la définition que Montaigne donne de l'harmonie ? » Et je ne savais pas. Elle m'a donné une citation. « L'harmonie, c'est quand le faire et le dire vont ensemble. » Et j'ai trouvé ça superbe. Le dire et le faire, c'est ça peut-être qui caractérise aujourd'hui l'action locale et l'action municipale. Alors dans votre texte, vous ne cachez pas que les relations entre le maire, c'est-à-dire le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, l'architecte, peuvent parfois être orageuses, parfois harmonieuses, vous le dites, mais ça peut arriver aussi que souvent les services disent « Oui, mais les architectes ne comprennent rien. » À l'inverse, les architectes disent « Les services techniques, ils m'ont massacré mon bâtiment. » Vous êtes un peu justement le juge de paix ? Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu des réactions conflictuelles ou violentes avec des architectes. On discute, bien entendu. C'est compliqué. Les architectes trouvent que l'administration va trop lentement. L'administration ou le politique trouvent que l'architecte ne tient pas toujours les engagements de la maquette. Quand on parle du projet de départ, du projet d'arrivée, ce n'est pas toujours la faute de l'architecte. C'est souvent la responsabilité du promoteur qui, lui, sert les vies sur le plan financier. Donc on essaie de fluidifier nos relations, mais derrière tout ça, il y a une grande question. Pourquoi est-ce que parfois il y a des tensions ? Pourquoi est-ce que c'est aussi long ? C'est parce que nous sommes empêtrés, asphyxiés, dirais-je même, par un code de l'urbanisme qui est d'une complexité croissante et qui fait que c'est extraordinairement difficile de sortir un projet. Un permis de construire, c'est un parcours du combattant. Elisabeth Touton ne me contredira pas et ça ne s'arrange pas. Il y a d'abord les règles à respecter qui changent tout le temps. Il y a ensuite les recours qui se multiplient, souvent pour des raisons de pure forme. Voilà. Et puis, il y a aussi la nécessaire concertation avec les acteurs locaux, avec le voisinage. Là, je signais tout à l'heure une lettre à des habitants d'un quartier que je ne nommerai pas, qui protestait parce que sur une belle emprise qui, aujourd'hui, est occupée par un hangar, on va construire deux maisons de ville. Voilà. Un peu plus hautes que les hangars. Et alors, tout de suite, on sort l'étendard de la révolte. Donc, il y a quand même un conservatisme ambiant qui est très, très lourd et qui fait que sortir un projet est aujourd'hui difficile. Et ça peut expliquer l'impatience des architectes devant la lenteur du processus. Dans le texte, vous dites également une phrase. Vous dites, j'ai quelques idées simples. Le site fait le projet, le projet fait la règle. Oui, ça, ce n'est pas une idée à moi. Je l'ai piqué à quelqu'un ici, près de moi. Oui, c'est l'inverse qui se passe aujourd'hui. On pose la règle et puis après, il faut qu'on se démerde avec la règle. L'idéal, ce serait peut-être de partir du terrain, du contexte, et puis de bâtir à partir de là un projet qui s'intègre bien. Parmi les grands débats que je me pose, on y reviendra peut-être, dans une ville comme la nôtre en particulier, il y a évidemment l'éternel débat protection du patrimoine et ouverture à la création, comment concilie tout ça. Et puis, et ça c'est parfois un dialogue difficile avec les architectes aussi, je dirais d'un côté la pépite et de l'autre côté le tissu. Alors les architectes, ils aiment bien faire des pépites, des beaux bâtiments, des signaux, on va faire des signaux pour marquer, et on le comprend bien sûr. Et de l'autre côté, moi, ma préoccupation, c'est d'avoir des choses qui se tissent avec ce qui existe. C'est le grand problème aujourd'hui de Bordeaux, nous avons cette succession de nouveaux quartiers que vous connaissez, Ginko, Bassin-à-Flots, Demain-Brasa, Bastille-de-Niel. La semaine dernière, on a longuement planché sur un des premiers projets de Garonne-Effel, qui est le Belvédère, et puis du côté de la rive gauche, ça avance très vite sur Saint-Jean-Belsier. Comment tout ça se relie ? Comment tout cela se tisse ? Comment évite-t-on de juxtaposer des quartiers ou des bâtiments, les uns à côté des autres, pour faire quelque chose qui vit ensemble ? C'est la principale difficulté qui implique une vision d'ensemble. Alors, vous avez évoqué le sujet qui, effectivement, est au cœur un peu de l'action politique et du métier d'architecte. Bordeaux, on le sait, est une ville classée à l'UNESCO, secteur sauvegardé très important, très magnifique. Comment est-ce qu'on arrive ? Est-ce que c'est facile, justement, pour un maire d'imposer, mais peut-être d'abord aux habitants, de l'architecture contemporaine, dans un tissu patrimonial aussi préservé que celui de Bordeaux ? Non, ce n'est pas facile. Et en tout cas, il faudrait essayer de bannir le mot « imposer ». Parce que si on veut imposer, on est sûr de se planter. Je ne suis pas sûr que les plus conservateurs soient les habitants, en termes d'architecture contemporaine. Il y a quelques exemples qui montrent qu'ils sont assez ouverts à la création et à l'audace. On cite toujours le même exemple, parce qu'il est très significatif. C'est celui du SICO sur les quais. Insérer dans la façade des quais des Chartrons un bâtiment de cette nature aurait pu provoquer des hurlements. Non, ça s'est intégré assez facilement. Je pensais plutôt au palais de justice, pardon. Je pensais plutôt au palais de justice qui a fait débat quand même. Oui, mais il ne fait plus tellement débat. Il fait débat sur la fonctionnalité du bâtiment. C'est autre chose pour ceux qui l'utilisent. Mais son insertion dans le site, je pense au... Je ne sais pas comment on appelle ça au bulbe, là. La façade sur le cours d'Albray est un peu moins réussie, sans doute. Un peu plus austère. Mais l'autre façade, après tout, ça ne fait pas pousser du hurlement quand on regarde ça de la cathédrale ou en direction de la cathédrale. Non, je pense que c'est plutôt les spécialistes qui sont conservateurs. Plutôt que le public. Et j'avoue que là, j'ai un peu de mal. Avec maintenant le classement UNESCO, j'entends même dire parfois qu'il faudrait à Bordeaux ne pas construire plus de R1 ou R2. Il ne faut pas charrier quand même. Alors, justement, ça c'était une question que je réservais pour plus tard. Mais alors, autant en parler tout de suite, autant parler des sujets qui fâchent. Dans le texte, vous parlez évidemment de la tour qui va être construite au bassin à flots, à 45 mètres. Donc vous dites que c'est très bien, etc. Et puis, j'ai lu dans un très bon journal ces jours-ci que la tour, pour le moment, elle était mise au frigo. Non, elle n'est pas mise au frigo, elle est mise au rabot. Oui. Dans ce que Nicolas Michelin nous en parlera tout à l'heure, il y aura des choses à dire. Donc ça veut dire quoi ? Là, quand même, c'est bien la preuve, c'est quand même aussi des habitants qui ont protesté contre la hauteur de cette tour. Il n'y a pas qu'eux. Des habitants, je ne suis pas sûr. Nicolas, on parlera de façon plus précise que moi. C'est peut-être un habitant ou un élu qui a tiré la sonnette d'alarme du côté de l'UNESCO. On a remis le projet sur le métier. Donc on est en train de revoir complètement le dimensionnement, la densité, la hauteur. J'espère qu'on arrivera à concilier les points de vue. Donc il ne faut pas s'entêter ni d'un côté ni de l'autre. Mais ça crée des contraintes importantes. Alors le problème des tours à Bordeaux. Un jour, j'ai été interpellé par un Bordelais qui me dit pourquoi faites-vous des tours à Ginko, par exemple. Alors je suis revenu sur place quand même parce que je me méfie toujours de ma mémoire. J'ai vu que le bâtiment le plus haut à Ginko, il avait sept étages. Donc à Bordeaux, sept étages, c'est une tour. Donc ça pose un petit problème quand même. Mais on fait avancer les choses. Ça dépend des sites aussi. Là, je viens de présider à Bordeaux, hors Atlantique, un jury très intéressant où nous avons examiné neuf projets de tours à haussatures bois. qui ont été présentés d'ailleurs à Arc en Rêve, je crois, la semaine dernière, devant un large public. Alors est-ce que c'est des tours ? C'est combien ? 17 étages ? 17 étages ? Là, ça commence à devenir une tour. Moi, je compte un étage. Ce n'est pas encore un immeuble de grande hauteur. C'est une tour. Voilà. Alors, pour être tout à fait provocateur, je dis que moi, je n'aime pas les tours seuls, j'aime les tours en bouquet. Donc là, on va en faire... Vous voyez où c'est ? C'est devant l'îlot d'Armagnac, de l'autre côté de la gare, sur le territoire de Saint-Jean-Belsier. Et là, on va faire trois bâtiments, effectivement, d'une quinzaine ou d'une vingtaine d'étages qui vont se succéder. Beaucoup discuté de l'architecture. On est en train de mettre le projet au point. Mais voilà, il faut aussi... On ne peut pas à la fois me dire qu'il faut lutter contre l'étalement urbain. Hier, j'étais au Salon de l'Agriculture, 8h30 d'affilée. Oui, d'ailleurs, il y a une photo de vous dans Sud-Ouest. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Avec un très joli agneau. Elle est toute petite, comme d'habitude. Mais enfin, il y a quand même une photo. Normalement, le plus difficile, ça a été quand même 10 heures avec le casse-croûte, avec les producteurs de bovins. Donc, assiette de charcuterie suivie d'une belle entrecôte. 10 heures, je n'avais pas l'habitude. Pourquoi je parlais de ça ? Oui, parce que les paysans, par exemple, se battent contre l'artificialisation des sols. Et la conquête progressive des projets de toutes sortes, d'infrastructures, de routes, de bâtiments, sur les terres naturelles et sur les terres agricoles. Donc, l'agglomération bordelaise, on le sait bien, a donné le mauvais exemple de l'étalement urbain depuis 20 ans ou 30 ans. Donc, il faut redensifier. On en est bien d'accord. C'est un des principes qui a inspiré le nouveau SCOT et le nouveau PLU. Donc, redensifier dans les centralités, dans la ville-centre et dans les centralités de la métropole. On ne peut pas redensifier en faisant du R plus 1. Donc, il faut choisir, à un moment donné. Une question qui intéresse autant le maire de Bordeaux que le candidat à d'autres ambitions. Et ceci n'est pas une réunion politique. Non, absolument. Mais c'est quand même des questions politiques qui se posent. L'architecture est politique, bien sûr. Pour vous, la gestion d'un secteur sauvegardé, c'est une affaire d'État ou c'est une affaire de communes ou de métropoles ? Les deux. Les deux. Bien entendu, il est normal que l'État pose des règles. Il est normal que l'État se méfie des élus locaux et de leur propension à faire n'importe quoi, qui est bien connu. Mais si l'État veut tout faire tout seul, il est sûr de se planter. Donc, il faut qu'il y ait un vrai dialogue entre les élus locaux qui ne sont pas tous irresponsables, qui n'ont pas tous envie de massacrer leur ville. Contrairement à ce qu'on peut penser dans les directions régionales de l'action culturelle, des affaires culturelles, et qui sont aussi préoccupés d'un certain nombre de questions d'harmonie. Et donc, c'est dans ce dialogue. Et ici, ça marche plutôt bien. On est en train de réviser le PSMV, pardon, pas W, et on le fait d'un corps parti entre les services de l'État, les services de la métropole et les services de la vie. Alors, une autre question qui fâche, je la pose tant que vous êtes encore là, justement, parce que vous avez parlé de Ginko. Quand je serai parti, vous ne poserez plus les questions qu'il fâche. Si, si, vous n'en faites pas. Mais je préfère que vous soyez là pour y répondre. Donc, parlons-en quand même de l'accusation qui vous est faite de construire beaucoup trop vite à Bordeaux, de céder à la pression de la promotion immobilière. Bon, je fais évidemment allusion à l'immeuble Ginko où les balcons se sont effondrés. donc je sais que c'est un sujet qui vous agace mais autant en parler. Non, ça ne m'agace pas du tout. Je suis conscient que ça agace ceux qui habitent dedans, bien entendu. Moi, ce que je souhaite, c'est construire plus vite. C'est trop long. C'est beaucoup trop long. Il y a une pression, il y a des gens mal logés, il y a de la population qui arrive. Il faut construire. Et les promoteurs, c'est quoi les promoteurs ? C'est des gens qui construisent. Ce n'est pas une race d'agrefins qui se précipite sur la ville pour la dépecer. Enfin, tout ça, c'est une idéologie absurde. On essaye d'avoir des relations de confiance effectivement avec les promoteurs ce qui n'exclut pas la vigilance. On vient de signer avec eux une charte qu'ils ont signée du bout des doigts pour essayer de leur fixer des objectifs de prix en termes d'accession à la propriété à prix maîtrisé, à prix modéré. Vous voyez qu'on a ce dialogue. Les bassins à flots mais Nicolas Michelin en parlera mieux que moi est un exemple de ce qu'on appelle l'urbanisme négocié, négocier entre qui et qui, négocier entre la puissance publique et les promoteurs. Ce qui est bien la preuve qu'on ne laisse pas carte blanche aux promoteurs, qu'on leur impose un certain nombre de règles, de normes, un plan guide, etc. C'est dans ce dialogue et non pas dans l'affrontement que les choses se passent. Alors Ginko, attendons de voir l'achèvement de ce programme. Je trouve qu'au total c'est une belle opération sur un très beau site, bien desservi par un tramway. Le commerce n'est pas encore là, il va venir. Quand on en parle avec les gens qui vivent là, ça m'arrive de circuler dans les centres, le long des canaux, il dit c'est formidable. On a la vue sur le lac et puis on prend le tramway, on est à 20 minutes des Quinconces. Donc c'est un très beau quartier avec une architecture assez diversifiée. Et puis il y a un pépin. Il y a un pépin de construction. j'ai évidemment immédiatement réagi en demandant aux constructeurs de prendre les mesures nécessaires. Ils viennent décider de remettre en chantier les 14 balcons si je me souviens bien qui doivent être repris. Voilà, c'est pas parce qu'il y a un défaut de construction que tout d'un coup on va abandonner l'ensemble. J'ai même entendu quand même la bêtise humaine n'a pas de limite de dire qu'il fallait stopper tous les chantiers de Bordeaux. On va stopper tous les chantiers de Bordeaux parce qu'il y a un balcon qui s'est effondré. Non, ça arrive à tout le monde d'avoir un pépin sur le chantier. C'est pas une raison pour fermer les yeux. Il faut être exigeant naturellement mais de ne pas en tirer des conséquences absurdes. Et je pense qu'on va continuer. Bordeaux est attractif. J'étais, avant-hier, j'ai passé ma journée dans le département de l'Essonne. Plateau de Saclay et puis ensuite le sud d'Essonne qui est plutôt une région rurale. Et je discutais avec les maires qui étaient là, le représentant de la SNCF. J'ai même été à Bretigny où il y a eu cet accident. Il n'est pas rare que dans un département comme celui-là, les gens passent trois heures dans les transports en commun par jour. Trois heures. Allez, retour. On a des comptes de ce que ça représente dans une journée, trois heures. Et alors, tous ces gens-là, de quoi ils rêvent ? De venir s'installer ailleurs et en particulier dans notre agglomération. Donc, il faut construire. Il faut les accueillir. Il faut que nous soyons capables de développer une offre de logement de qualité, naturellement, adapté à tous les budgets. Je vous rappelle que dans toutes nos opérations, dans toutes celles que j'ai citées, c'est 35% de logements locatifs, sociaux, PLUS et PLAI, PLAI étant le plus social. C'est 20% d'accession sociale à prix maîtrisé. C'est sans doute le plus difficile parce que c'est là qu'il est difficile de maîtriser les prix et de faire des offres à des budgets qui sont très contraints. Et puis, comme il faut bien à la fois assurer de la mixité sociale parce que la mixité sociale, ce n'est pas 100% de logements locatifs sociaux. 100% ce n'est plus de la mixité. Il faut aussi du logement libre pour équilibrer également les opérations. Donc, voilà les proportions que nous nous sommes fixées et que nous respectons. On a fait un très gros effort de rattrapage à Bordeaux sur le logement social. Je crois que je parle sous le contrôle d'Elisabeth. 40% des logements livrés l'année dernière à Bordeaux ont été des logements locatifs sociaux. Et donc, on fait un effort très important pour éviter que la ville ne soit discriminatrice ou exclusive. D'accord. Très bien. Merci. On pourrait intervenir évidemment. Quand vous le présent, on va passer la parole à Bruno Fortier si vous voulez bien. Donc, avant de parler un peu de votre mission, je reviens sur le test que vous avez écrit pour le livre Agora. Pourquoi dites-vous de façon peut-être un peu provocatrice que finalement, c'est son sommeil qui a sauvé Bordeaux parce que Bordeaux a longtemps été la belle endormie. On le sait, on ne va pas revenir là-dessus. Et finalement, vous, vous dites ce sommeil justement, ça a peut-être été une bonne chose. C'est assez simple. C'est qu'on a fabriqué, c'est une très vieille histoire qui a un bon siècle, un urbanisme un peu hors sol, notamment en France, aux Pays-Bas un peu, etc. mais la France tout de même s'est fait remarquer là-dedans avec les grands ensembles, choses comme ça, très abstraites, très imposées aux tissus urbains des périphéries et des banlieues. Je sais bien qu'il en existe quelques exemplaires à Bordeaux, mais assez peu. Donc c'est un constat très simple. Ce n'est pas le cas de Paris, ce n'est pas le cas de beaucoup d'autres villes de Lyon, etc. La deuxième raison pour laquelle je dis ça, c'est que je suis persuadé que le patrimoine est un atout d'avenir considérable. C'est-à-dire que plus le temps passera, joué de ce patrimoine, plus elle sera dans le futur. Je ne pense pas du tout que ce soit un truc retardataire ou que ce soit un poids pour la ville. On a une telle banalité urbaine au niveau mondial qui se développe que l'extravagant raffinement de villes comme Bordeaux ou d'autres, Bordeaux n'est pas seul, sera à long terme un atout. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. D'accord. Alors, on va revenir sur votre mission. Dans la salle, il y a des architectes qui doivent vous connaître, qui ont eu affaire à vous. Il y a des affaires qui ont aussi parlé. Oui, voilà, avec qui vous vous êtes parlé, peut-être même engueulé, j'en sais rien, vous allez nous le dire. C'est quoi le rôle d'un architecte conseil ? C'est l'architecte qui notamment dit à son collègue que ça, ça, ça ne va pas, ça, ça me plaît bien, ça, ça, non, je n'en veux pas. C'est quoi ? C'est un peu un chanceur ? Il y a de ça, il faut avoir un avis, enfin, un architecte conseil qui n'aurait pas d'avis, même si l'avis ne plaît pas ou il peut se tromper lui-même, il n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Ce n'est pas ça le point. Le point, c'est ce qu'évoquait Alain Juppé, c'est-à-dire qu'il faut construire, il faut aller vite, il y a des procédures qu'on connaît avec des permis de construire, etc., et une profession d'architecte à la fois très sur le devant de la scène, sur le plan de la réputation, etc., et en même temps très fragile. Donc, le rapport de force avec les forces économiques, les promoteurs, etc., est évidemment très, très inégal. Donc, l'architecte, à la demande de son maître d'ouvrage, dépose un permis, il faut que ça aille vite, il ne faut pas qu'il y ait de problèmes réglementaires, etc., sinon, évidemment, il s'est trompé. Et donc, au fond, ce qu'on observe, c'est que le temps d'un dialogue entre la puissance publique, la ville, l'architecte et son promoteur n'existent pas. Donc, il faut recréer, ne fût-ce qu'un instant, il ne s'agit pas de faire traîner les dossiers, il faut recréer ce dialogue pour parler un peu de ville, d'architecture, d'urbanisme, de qualité architecturale, un très court instant avant le permis de construire. Voilà, c'est un peu ça. Mais tout de même, c'est un instant très précieux parce qu'il permet de corriger les projets, il permet de désaméliorer, il permet d'envisager d'autres options. Voilà. Donc, je crois que c'est un peu ça la volonté de la ville, non pas de freiner les choses, mais qu'il n'y ait pas une espèce d'omerta qui tombe comme ça sur cette procédure de rapidité. D'accord. D'une certaine façon, est-ce qu'on peut dire que vous êtes... Il faut évidemment que vous soyez en totale confiance avec le maire de Bordeaux puisque vous êtes l'architecture de la ville, donc avec les idées urbaines du maire de Bordeaux. Et c'est vous qui êtes un peu chargé de les faire appliquer auprès des maîtres d'œuvre qui ont des projets sur la ville ? Ça, il ne me revient pas de le dire. Moi, je suis un peu plus conservateur qu'à l'un jupé en matière d'architecture. Donc, voilà. Mais... Non, je... Alors, qu'il y a le dernier mot que vous donnez ? Je ne sais pas. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous savez, moi, j'ai mes goûts. Je n'ai pas l'intention d'imposer mes goûts à tout le monde. Je peux me tromper, moi aussi. Il est sans doute arrivé de me tromper. J'ai besoin d'être conseillé par un homme de l'art, par quelqu'un qui a la langue de l'architecte, qui peut dialoguer avec l'architecte. C'est ce qu'on a essayé de faire avec ses commissions d'avant-projets et avec le rôle de l'architecte-conseil. Comment ça se passe ? Eh bien, Bruno Fortier regarde les dossiers, il en discute avec ses collègues architectes, avec les services, et puis, il arrive dans mon bureau à un moment donné, il me dit, voilà, voilà ce que j'ai vu, voilà ce qui me paraît devoir être corrigé, voilà ce que j'ai demandé. Et puis, voilà, on se met d'accord. Et je suis peut-être plus audacieux que lui, mais dans 99,9% des cas, je suis son avis, non ? Plus ça. Non ? Bon, voilà. Ça va, c'est quand même assez important comme résultat. Oui. Bon. Est-ce que, justement, vous avez deux architectes qui sont à la table, comment ça se passe concrètement, par exemple, avec des projets que viennent vous présenter Nicolas Michelin ou Olivier Brochet ? Expliquez-nous comment, quelle est la procédure ? Donc, Nicolas Michelin ou Olivier Brochet viennent vous, ou voilà, c'est à vous d'abord qui viennent présenter leur projet, vous en discutez ? Comment ? Alors, avec Olivier, notamment, on a un vieux débat, on a, bien entendu, on a regardé ce quartier naître, maintenant, les choses sont bouclées d'une certaine manière. Ginko, Ginko. Oui, parce qu'il faut signaler qu'Olivier Brochet est l'architecte conseil d'urbaniste de Ginko. Il est architecte urbaniste avec Christian de Villers sur un projet qui est un assez joli projet implanté au bord du lac, etc., assez jolie intelligence au plan de son installation dans le site, si vous voulez, qui fait par ailleurs la part belle aux espaces verts, etc., donc ce n'est pas une densité heureuse, pour reprendre ce terme, je ne sais pas très bien ce qu'il veut dire, disons qu'il y a là un point de départ heureux. les discussions que nous avons, et évidemment, c'est empaillé, c'est arrivé, c'est que Olivier est partisan d'une très, très grande liberté architecturale, c'est-à-dire, il voit arriver ses collègues architectes et il fait le pari de leur talent. Ce qui donne... Et pas vous. Je ne vais pas me laisser piéger comme ça. Je pense que le talent d'une ville comme Bordeaux est justement d'avoir travaillé sur des codes restreints et que c'est d'avoir fait, c'est comme en musique, c'est comme avoir fait de ces codes restreints, d'avoir tiré des variations innombrables qui font l'intérêt de cette ville. Si vous êtes en périphérie urbaine, dans une zone industrielle ou une zone commerciale, vous voyez bien que ce genre de choses a été abandonnée. Au contraire, on travaille sur des contrastes absolus et finalement, les choses finissent par se ressembler et deviennent un peu ennuyeuses. Alors, je ne dis pas ça pour Ginko, mais il m'a semblé qu'à Ginko, il y avait un certain éclectisme, une variété un peu exagérée parfois. Bien. Donc, c'est un débat d'architectes et c'est là-dessus qu'on s'est un peu engueulés, mais amicalement. Voilà. Donc, je maintiens ma position et il maintient la sienne. ce qu'il faut imaginer dans ce rôle, ce n'est pas un rôle d'architecte contre un autre architecte, c'est un rôle d'urbaniste en face d'un architecte-conseil. Et la gestation des projets qui constituent Ginko est une... Notamment, si on parle de ça, parce que par ailleurs, je parlerai de la relation que je peux avoir en tant qu'architecte avec l'architecte-conseil. Ici, la diversité, elle est venue notamment par des concours. Par exemple, l'immeuble incriminé pour ces balcons qui tombent, c'est le résultat d'un concours dans lequel la métropole, enfin la cube à l'époque, était représentée et donc cette diversité, elle arrive de choix collectifs. Alors ensuite, c'est vrai que dans certains quartiers, l'unité est de bon ton. L'unité serait nécessaire. Et en particulier dans des quartiers qui jouxtent la ville de Pierre, qui sont en relation avec le patrimoine au sens dur du terme, au sens fort. Et nous, là-bas, nous héritions d'un patrimoine extrêmement éclectique, l'arrière d'un centre commercial que nous retournons par un jeu de judoka, comme ça, on va faire de l'arrière en avant. Mais aussi, un urbanisme des années 60 interrompu, c'est-à-dire les Obiers, le Lausin. Donc, il fallait remettre un peu de joie, un peu de gaieté là-dedans, un peu de diversité, un peu de danse. Et je suis personnellement... Après, j'ai des réserves sur le résultat, quelquefois. Mais en tous les cas, je suis absolument certain de l'alignement sur le deck qui allonge le canal. Je suis absolument certain des œuvres respectives de la nouvelle agence, de tous les architectes, dont Édouard de Souto-des-Moura, qui ont aligné des écritures différentes parce que s'avançant vers le lac, tout d'un coup, il y a cette espèce de joie d'y aller. Et puis, par ailleurs, il y a deux endroits que je n'aime pas dans Ginko. Et dans le rôle de l'architecte urbaniste, on sort de cette relation à l'objet et au repère et à la pépite, comme disait l'AGP. Ensuite, sur le rôle de l'architecte conseil et au nom des architectes bordelais, je voudrais dire, enfin, en tous les cas, en mon nom, parce que je ne les représente pas, mais que les relations avec Bruno Fortier sont fructueuses. Elles sont intelligentes et elles tirent vers le haut. Voilà. Donc, ce que je peux dire en tant qu'architecte, c'est-à-dire que, j'ai quelques exemples à son propos où, par moment, avec une certaine acidité, il arrive à convaincre un promoteur de revenir vers le mieux. Donc, ce qu'on attend d'un rôle d'architecte conseil, c'est quand même ça. C'est d'analyser avec l'architecte, auteur du projet, de quoi aller plus loin. D'accord. Alors, oui, je vous en prie. sur cette recherche, enfin, diversité, unité, bon, je ne reviens pas sur ce qu'a dit Olivier Brochet sur Ginko. Je pense qu'au total, c'est une belle opération. Il y a des choses que vous n'aimez pas quand même dans Ginko. Oui, bien sûr, mais dans la ville de Pierre, il m'arrive aussi d'avoir des choses qui ne suscitent pas un enthousiasme formidable. mais j'ai ce souci quand même et je voulais me projeter là-dessus, de concilier la nécessaire liberté de création de l'architecte et puis une certaine harmonie. Je reprends ce mot d'harmonie qui est quand même la caractéristique principale de la rive gauche de Bordeaux. C'est l'harmonie. Comment est-ce qu'on garantit ça sur la rive droite ? Très compliqué. Puisqu'on a une succession d'opérations et une succession d'urbanistes conseils. Youssef Thommet sur Brazzat, Winimas sur Bastille-Niel, TVK sur Garonne-Effel, Rechenne sur Saint-Jean-Belcier. Donc on vient de lancer une nouvelle initiative qu'on va appeler l'Atelier Garonne qui va consister à mettre autour de la table avec Bruno Fortier l'ensemble de ces urbanistes non pas pour leur imposer un code, des règles absolument rigides mais quand même pour essayer d'harmoniser les hauteurs, les volumétries, les matériaux sur la Garonne. Donc on a ce souci non pas de faire un pastiche de la rive gauche sur la rive droite ce qui serait absurde mais quand même d'avoir quelque chose qui s'intègre dans le site notamment dans le grand paysage avec cette perspective vers les coteaux qui doit être aussi préservée. Donc ça c'est une chose difficile qui porte sur d'immenses espaces sur des dizaines et des dizaines d'hectares et qui va donc demander cette mise en cohérence et en coordination à laquelle nous allons travailler. D'accord, merci. Alors Nicolas Michelin justement vous aussi vous avez ce rôle d'architecte urbaniste sur les bassins à flots. Votre rôle c'est un peu pardon de l'expression vous êtes un peu l'interface entre l'architecte qui construit au bassin à flots l'architecte conseil de la ville Bruno Frontier comment se situe votre place et je voudrais revenir sur une des phrases que vous dites je trouve que c'est assez intéressant la phrase telle que vous la formulez quand justement un architecte vient vous voir et que vous lui dites je ne veux pas que tu fasses oeuvre ça veut dire quoi exactement c'est un peu ce que disait Alain Juppé c'est-à-dire que souvent trop d'architectes veulent laisser leurs traces et que vous c'est l'inverse il faut que ce soit collectif et pas d'abord il faut bien insister sur le fait que l'architecte n'est pas responsable de tout puisqu'on est dans un mouvement de financiarisation très très forte de l'immobilier et que un permis un concours gagné sur une belle image déjà au permis de construire elle est un petit peu dégradée l'image et puis au permis modificatif elle commence à disparaître vraiment et au permis de balai comme on dit c'est-à-dire ce qui permet de rentrer dans la conformité du projet elle disparaît souvent donc la France est assez défigurée par les permis modificatifs et dans notre rôle d'architecte conseil ou d'architecte urbaniste que ce soit sur la ville au bassin avec le Ginko on est là pour soutenir en fait quelque part l'architecte face à cette puissance je ne veux pas stigmatiser les promoteurs mais quand même il y a une puissance financière de rentabilité extrêmement forte et je pense que les architectes ont besoin d'être soutenus par l'atelier des bassins par l'atelier Ginko par quelque chose qui porte la ville parce que en fait moi je rejoins assez clairement la position de Bruno qui consiste à dire que la ville doit être dessinée je suis un peu plus réservé sur une architecture oeuvre je pense que d'abord les architectes et les promoteurs regardent leurs pieds regardent leurs parcelles et ils viennent souvent nous voir en disant alors pour que mon bâtiment soit vu je mets le bardage comme ça puis comme ça puis là je fais des cadres blancs puis je sors avec du doré puis l'intérieur sera noir et moi un jour à la fin pour résumer un peu ce que je pensais je disais je ne veux pas qu'on voit ton bâtiment et l'architecte m'a dit mais on ne m'a jamais dit ça je dis je ne veux pas qu'on voit ton bâtiment par contre quand on le regarde il est extraordinaire moi c'est ce que je définis par ordinaire extra c'est à dire qu'en fait une ville qui est réussie c'est une ville qui a une certaine harmonie dans une diversité c'est la très très grosse difficulté des projets en France en général où je trouve ça c'est un avis très personnel et je suis très militant là-dessus la part belle est donnée à la promotion privée c'est à dire qu'on découpe finalement après avoir fait toutes les études en amont on découpe des escalopes et puis on livre ça à un concours rapide en un mois un mois et demi un promoteur architecte ces fameux concours de promotion conception qui sont une catastrophe en France qui sont une catastrophe parce qu'une fois que l'architecte a gagné son projet avec le promoteur il est verrouillé avec son promoteur il est dépendant du promoteur et nous on fait pas mal d'urbanisme négocié dans d'autres villes parce que en Bandon on s'aperçoit que les projets qui sortent bien c'est ces projets qui sont portés par cet atelier qui sont faits en atelier au bassin à flot il y a 88 architectes qui ont travaillé il y a eu très peu de concours il y en a eu deux un pour la cité du vin et un pour la fourrière tous les autres ont été des concours sur oral on a écouté les architectes leurs intentions et on a choisi l'architecte avec le promoteur on a fait des mariages souvent les promoteurs ont découvert des architectes des jeunes d'ailleurs qui connaissaient pas et le projet s'est fait en atelier et ça c'est extrêmement qualitatif ce qui sort avec cette méthode là est dix fois cent fois meilleur que ce qu'on peut sortir dans des procédures classiques et c'est la grande innovation pour ma part de ce travail qu'on a fait avec l'équipe sur les bassins à flots parce que certes il y a des choses qui sont peut-être un peu moins bien moi aussi je dis là on a lâché on a lâché les tâches de plus parce que tout est négocié mais globalement vous allez voir que quand les bassins à flots seront finis moi quelqu'un m'a dit ce bâtiment il a toujours été là je dis non il est tout neuf et bien je pense que c'est une très grande qualité d'un projet quand on a l'impression qu'il a toujours été là mais il est contemporain ça veut pas dire faire du pastiche et ça c'est une dimension qu'on a expérimenté à Bordeaux qui est une nouvelle façon de l'urbanisme qui est un peu une magie excusez-moi mais c'était effectivement une vision de votre part monsieur le maire et qui était une vision du projet que la Cube avait d'ailleurs à l'époque et puis un aménageur mais c'était vos services donc le service qui portait le projet au niveau de l'aménagement du terrain c'était la ville finalement la Cube à l'époque la métropole maintenant et puis une vision d'urbanisme nous on a fait un plan guide mais on a après on a travaillé ce plan guide on l'a ciselé mais pour obliger à des alignements obliger à des hauteurs obliger à des choses qu'on ne voit pas des choses qu'on verra et je pense que c'est ça quand vous dites Séco pourquoi c'est réussi Séco parce que Séco il y a des tours en pente presque en fait il y a un épanelage qui est parfaitement dans la rue et finalement on ne le voit pas le Séco on le voit si on le regarde il est extraordinaire mais on ne le voit pas donc c'est parfaitement l'exemple de l'objet inverse de l'ostentatoire regardez comme je suis beau comme je suis brillant etc. je pense que mais les architectes savent très bien faire ce type d'architecture très très bien ils savent très bien faire des architectures extrêmement tendues extrêmement belles le problème c'est qu'on les a mis sur un espèce de piédestal et que très souvent on leur demande de faire des paillettes voilà donc notre rôle c'est un peu cette histoire de soutenir l'architecte face au promoteur et puis de faire en sorte que ce qu'il va faire passe avec celui du voisin celui d'à côté lui il ne les voit pas les autres projets nous architecte conseil on les voit est-ce que l'urbanisme négocié tel qu'il est tel qu'il a été décidé de le faire au bassin flot c'était aussi peut-être je me trompe c'était aussi pour aller plus vite qu'une zone d'aménagement concertée c'était quand même un peu aussi pour accélérer les procédures est-ce que du coup ça ne vous a pas mis vous l'architecte urbaniste et peut-être aussi les architectes sous la pression des promoteurs qui voulaient aller vite justement on a pu détenir en fait ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça Alain Juppé m'a dit il faudrait faire la ville différemment pour essayer de trouver sur ce quartier une certaine harmonie donc on ne va pas faire de ZAC on ne va pas faire de concours classique inventer un système qui fait qu'on ait tout le temps la main sur ce qui se fait et c'est ce qui se passe au bassin flot on discute énormément avec les promoteurs sans refaire l'histoire trop longue on est parti à la cube à l'époque sur un projet de ZAC on voulait faire une ZAC parce que c'est l'outil et puis on s'est rendu compte qu'on n'y arrivait pas et en particulier parce qu'elle était très déséquilibrée financièrement et qu'elle venait en compétition avec d'autres projets donc on s'est dit il faut y inventer autre chose et donc on est parti administrativement sur un concept qui s'appelle un programme d'aménagement d'ensemble un PAE et c'est à partir de là qu'est née cette idée du plan guide on a une vision de ce quartier le plan guide Nicolas Michelin a été dès le départ soumis au conseil de la cube à l'époque au conseil municipal où il a été accueilli d'ailleurs avec beaucoup de faveur par les élus et à partir de ça on a monté cette méthode qui a été évoquée tout à l'heure de l'humanisme négocié qui n'est pas exactement c'est le contraire de la carte blanche aux promoteurs c'est au contraire on discute avec les promoteurs et on leur impose entre guillemets oui parce que parfois la pression est forte on leur demande de se conformer à un certain nombre de règles une des idées majeures de Nicolas Michelin c'est ce système de centre qui se concentre sur les bassins et qui structurent un peu l'architecture générale du quartier et donc les promoteurs doivent s'intégrer dans ce schéma là d'accord Anna Juppé je surveille l'heure pour vous il va bientôt falloir vous partir mais je voudrais quand même que tant que vous êtes encore là que Nicolas Michelin s'exprime sur ce qui a été décidé pour la tour Cogédime justement qu'est-ce que vous en pensez Nicolas Michelin ? cette décision je ne vais pas essayer de je pense que c'est très politique au départ mais ça ça ne me concerne pas en tout cas j'ai lu le rapport qui aurait motivé de descendre la tour ce rapport il est fait par quelqu'un que je n'ai jamais vu qui habite Charenton-le-Pont c'est la seule signature que j'ai c'est un expert de Charenton-le-Pont et ce qu'il écrit est tellement loin de ma pensée urbaine de tout ce qu'on développe depuis 5-6 ans au bassin à flots que je me dis il a dû se tromper de ville il parle de très très beaux hangars portuaires horizontaux qu'il ne faut pas enlever l'horizontalité du port de Bordeaux c'est plus un port enfin depuis un petit moment il n'y a plus trop de port et même quand il y avait un port il y avait des grandes verticalités donc il dit aucune verticalité à partir de 31 mètres est-ce que c'est une verticalité donc s'il dit vraiment ça il faut raser tout ce qu'on a fait sur les bassins depuis le début donc je pense que ces rapports excusez-moi je vais être un petit peu direct et pas très sérieux c'est mon point de vue et je suis prêt à en discuter avec cet expert donc toute la décision part de ce rapport vous voyez ce que je veux dire c'est quand même un petit peu curieux de s'appuyer sur un rapport et puis de nous dire il faut couper la tour alors qu'est-ce que c'est que cette tour vous avez dit j'aime bien les tours bouquets moi aussi j'aime pas les tours solitaires il y a la cité des civilizations du vin qui a été faite 55 mètres il y a les piles de pont et puis en face il y a un endroit où il y avait de la hauteur autrefois et il me semble que ce côté un peu international des bassins là on va venir de partout dans le monde pour le vin de Bordeaux la cité internationale du vin etc il faut il faut un autre il faut aussi autre chose qui ne soit pas seulement la cité des civilizations du vin mais une émergence qui l'accompagne cette émergence elle est placée exactement à l'endroit où on le fera d'ombre entre guillemets à personne il n'y a pas des habitants dessous elle est d'une élégance inouïe inouïe avec un architecte excellent qui s'appelle Xavier Lébar et qui fait une architecture alors là elle ne va pas disparaître mais elle aura une forme d'ordinaire elle prend des matériaux assez portuaires sur des profondeurs ça ne ressemble plus à du logement mais c'est du logement et cette émergence sur ce terrain de Le Sueur nous permet quand même de conserver du patrimoine parce qu'à côté il y a deux petits hangars Le Sueur auxquels que je tiens comme la prunelle de mes yeux qui n'ont aucune valeur historique aucune que le promoteur n'attend qu'une seule chose c'est l'autorisation de les démonter parce que ça va leur coûter cher et on peut les garder on peut les rénover sur ce très beau projet de Philippe Prost garder ces deux emblèmes qui sont sur les cluses parce que on construit au-dessus si on dit au promoteur vous ne pouvez plus faire du R plus 3 ou du R plus 5 la première chose qu'il va me dire on rase tout et on fait du R plus 5 ou du R plus 8 partout vous savez les immeubles valises vous savez ces trucs qui ressemblent des valises posées l'une à côté des autres et R plus 8 partout ça je n'en voudrais pas moi je pense que le projet à cet endroit là on n'en fait qu'un en plus il est extrêmement juste et quand on va diminuer la tour moi je l'ai vu le projet diminuer il perd un peu d'élégance il est mieux au-dessus il est mieux plus haut et bien oui si on peut en discuter après mais la proportion ça s'apprend on fait et voilà on va le diminuer on va retravailler c'est sûr mais pourquoi à partir d'un rapport qui n'est pas fait le personne on a l'impression qu'il n'est jamais venu à Bordeaux découle toute une condition et finalement on va faire une tour plus basse moi je suis prêt à en discuter le candidat à la primaire ça peut donner des idées ça n'est pas exactement comme ça c'est mon cher Nicolas d'abord d'abord c'est presque comme ça je l'en connais d'abord ça me permet de souligner quelque chose c'est qu'un maire n'est pas tout puissant on a l'impression que voilà le maire délivre le permis de construire et qu'il choisit ça me plaît ça me plaît pas c'est pas du tout comme ça ça se passe pas du tout comme ça on est enserré dans toute une sorte de contrainte l'architecte des bâtiments de France à Bordeaux est plus puissante que le maire il faut le dire quand même c'est bien clair et aujourd'hui l'UNESCO nous crée des contraintes qui sont extrêmement sévères alors ça nous apporte beaucoup de choses ça nous a permis d'avoir une attractivité touristique incomparable mais ça nous crée des contraintes comment ça s'est passé ce projet de tour appelons la tour qu'on j'ai dit m'a été présenté il y a plusieurs mois maintenant en présence de Bruno Fortier et des architectes et je l'ai trouvé non seulement acceptable mais beau peut-être sous réserve des matériaux de la façade enfin ça c'était c'était là-dessus à quelques nances près mais j'avais donné mon accord avant le rapport que a cité tout à l'heure Nicolas Michelin ce rapport n'est arrivé que bien après une fois que ce projet a été lancé qu'est-ce qui s'est passé et bien un certain nombre de bons esprits ont été agités le gros lot au comité du patrimoine mondial de l'UNESCO le conseiller départemental du quartier pour ne pas le citer et un certain nombre de riverains qui ont saisi les autorités compétentes en disant nous sommes en contradiction avec la réglementation UNESCO de la zone tampon l'UNESCO c'est la protection d'un certain périmètre avec des règles très strictes et autour de ce périmètre il y a ce qu'on appelle une zone tampon et dans cette zone tampon les textes auxquels nous avons souscrit c'est vrai quand nous avons soumis notre candidature prévoient qu'on ne fait pas des constructions en hauteur il y a eu une exception qui a été décidée qui a remis en cause par le rapport auquel je vais venir qui a été la cité des civilisations du vin mais on a déjà eu ce débat et on a failli être déclassé il faut quand même se rappeler qu'on est passé très très près en 2007-2008 d'un déclassement de l'UNESCO à cause du pont avec le même processus un rapport rédigé par une institution qui s'appelle l'ICOMOS et qui dit ce pont dénature le paysage etc et au comité du patrimoine mondial de Québec en 2007 le site de Bordeaux est mis sous surveillance il a fallu que j'aille à Séville l'année d'après défendre le projet au comité du patrimoine mondial et je me suis aperçu à cette occasion que les membres du comité du patrimoine mondial ne savaient même pas où était le pont sur la Garonne voilà dans quelle situation on est mais alors à partir de ce moment-là la mécanique se met en place la DRAC ici la direction régionale des affaires culturelles alerte le préfet le préfet m'appelle attention il faut répondre à l'UNESCO etc voilà pourquoi j'ai été conduit à remettre en cause ce projet parce que j'ai pas envie de voir Bordeaux déclassé là-dessus est arrivé le rapport de l'ICOMOS qui est un tissu d'absurdité j'ai même demandé au préfet puisque ça se passe d'état c'est l'UNESCO et l'état français c'est pas l'UNESCO et la ville de Bordeaux c'est l'état français qui est le correspondant de l'UNESCO j'ai demandé qu'on fasse venir l'auteur de ce rapport à Bordeaux et on va le voir ensemble et on va aller sur le quartier avec lui on va lui montrer ce que c'est que les bassins à flots j'espère donc que là on pourrait faire avaler les choses entre temps pour ne pas complètement bloquer le projet parce que ce projet est lié à un autre projet qui est l'installation de l'immeuble du crédit agricole sur le quai donc pour ne pas bloquer cette opération j'ai demandé au promoteur de revoir sa copie pour avoir moins de problèmes avec la DRAC et avec l'UNESCO donc on a baissé je suis d'accord avec vous ça sera sans doute beaucoup moins harmonieux ou beaucoup moins fort que le projet initial mais enfin voilà il faut faire des concessions dans la vie je vous rappelle qu'on a été obligés aussi pour la même raison de rogner je ne sais plus combien plusieurs mètres des pylônes du pont qui serait sans doute encore plus beau s'il était plus haut mais là aussi UNESCO oblige on a rogné pour des raisons absurdes voilà tout ça parlons de tous ces détails sur cette affaire qui montre à quel point nous sommes prisonniers d'un certain nombre de compagnies c'est pas tous les jours facile non c'est pas tous les jours facile et je le répète il suffit pas que le maire appuie sur un bouton pour que quelque chose se fasse c'est pas comme ça que ça se passe d'accord Olivier Brochet sur les tours vous avez une opinion moi je pense qu'il y a des endroits où la hauteur apporte de la beauté je crois aussi qu'il y a des endroits où elle nuit à l'équilibre des choses sur la rive droite par exemple et on vient de travailler sur le projet Belvédère il y a des endroits où une nécessaire densité amène à de la hauteur et cette hauteur elle peut être très belle quand on regarde la rive droite la hauteur des immeubles de la Bonneau je la trouve plutôt rassurante voilà au loin il y a une autre ville et puis devant il faut peut-être descendre il faut que les coteaux descendent vers la Garonne il faut une architecture qui vient créer un paysage il y a la ville d'un côté il y a l'urbain de pierre et puis en face il y a un paysage alors si on parle de la rive droite qui est quand même l'avenir de Bordeaux je crois qu'il y a des choses qui sont bien qui sont intelligentes par exemple la rive nature de Youssef Thommé qui apporte en face du pont une éventualité nouvelle une ville nouvelle je trouve que c'est pilotique qui ont à voir avec l'inondation avec ces conditions de plaine alluvionnaire je trouve ça très intéressant à d'autres endroits vers TVK tout ça Tisse vers Florac vers les coteaux et puis mérite une hauteur c'est l'objet du projet Belvédère au fond ce qui s'est passé entre les deux Bastide Bastide 1 a pris une certaine urbanité que je trouve plutôt complémentaire aussi de la ville de Bordeaux avec les lanières qui rentrent le paysage de Michel Desvignes rentre bien la hauteur n'a pas besoin d'être là entre les deux moi il y a quelque chose qui me travaille un peu sur l'idée de la hauteur c'est Bastide Niel parce que le langage étranger quelquefois ça a du bon et quelquefois le hérissement du paysage aura peut-être du on parlait d'unité d'harmonie il faut un code quand on avait travaillé d'ailleurs avec Nicolas sur la base de l'atelier qui a précédé Bastide Niel Nicolas et moi entre autres sommes à l'origine collectivement de la conservation des traces de Bastide Niel ce qui a donné Darwin et ce qui a donné la suite possible pour autant un plan c'est pas une volumétrie et le code ajouté qui dit des hauteurs ici des hauteurs là etc évidemment moi je suis plus je trouve que ça c'est pas la question d'une tour c'est la question quel est le code génétique qu'on réintroduit sur un territoire qui est une des lanières perpendiculaire à la Garonne le problème de l'étrangeté ça n'est pas facile à comprendre Olivier Brochet parle d'un projet sur la rive droite où il y a de l'architecte hollandais très talentueux qui s'appelle M.Verdévé Winimas qui est un projet qui est en cours d'élaboration qui n'est pas arrêté essentiellement de logement son nouveau quartier de logement très insolite dans ses formes sont des formes un peu plissées un peu comme Franck Guéry fait des boules de bois frassées etc j'ai bien l'été le mot vérissement oui ce que je veux dire c'est que la question de la hauteur c'est plutôt la question la ville il faut la dessiner et ce qui est décidé sur la rive droite grâce au parc aux Angéliques c'est quand même une nature qui vient faire un vis-à-vis à Bordeaux et ça c'est formidable cette ville double qui a toujours été double avant elle était inutilisée maintenant elle est double mais utilisée et en dehors des têtes de pont qui posent des problèmes évidents de circulation mais aussi d'identité de frontalité en dehors de ça on a justement envie alors là de trouver une autre unité de rive qui est une rive qui combine le paysage et l'architecture voilà ce que je pense et donc en plein milieu de la courbe je ne crois pas que ce soit l'endroit où il faut monter ou hérisser la question alors qu'aux abous c'est à dire précisément à la cité du vin et vers la rive sud là où vous aurez la tour en bois etc il me semble que tout ça constitue le bout du chapelet que Rem Colas d'ailleurs avait très bien imaginé dans l'ancienne consultation où il avait ponctué la grande la grande boue qui passe dans la Bastide il y avait des points hauts alors que alors que comment Ricardo Beaufil a mené les points hauts sur l'avant scène et bien il ne faut pas il faut rester au fond et il faut que devant le paysage se déroule depuis la berge alluvionnaire jusqu'au coteau alors là c'est qui c'est l'architecte conseil qui tranche sur ce genre de justement ça fait partie vous de Alain Juppé Bruno Fortier des conversations que vous avez là on est vraiment on est non là c'est passionnant comme débat non c'est un débat passionnant ce sont des questions que je me pose je ne vous le cache pas et quand Olivier Brochet parle de hérissement ça me fait hérisser le poil sur le train aussi parce que c'est bien l'enjeu d'abord sur ce qui a été fait sur la rive droite la première ZAC coeur de Bastide alors elle est critiquée parce qu'il n'y a pas de geste architectural magnifique il n'y a pas de paillettes etc sauf que moi je pose une question est-ce que les gens qui habitent là sont heureux d'y habiter la réponse est oui voilà donc je pense que c'est pas un échec de ce point de vue là pour la suite j'ai parlé tout à l'heure de l'atelier Garonne de la mise en harmonie de ces différents projets je n'irai pas que je partage une partie des préoccupations d'Olivier Brochet c'est vrai on a choisi là un projet on a fait un concours là aussi donc il y a eu une consultation on a choisi un architecte urbaniste qui est un homme de grand talent qui a fait des choses magnifiques qui est Winimas il faut qu'on travaille son projet parce qu'il est un peu rude pour l'instant là c'est vous Bruno Fortier justement qui êtes l'interlocuteur de Winimas sur ces projets justement pour dire voilà non non Bruno Fortier intervient au niveau du permis de construire pour l'essentiel là c'est une ZAC dont l'opérateur est notre société d'économie mixte BMA et c'est donc entre la métropole la ville BMA bien sûr Bruno Fortier qui intervient aussi dans le cadre de l'atelier Garonne aussi pour essayer de garantir une certaine unité dans tout ça que nous sommes en train de retravailler ce projet qui d'abord était un projet vous l'avez vu d'ailleurs ce projet parce qu'on présente des choses et puis tout le monde oublie vous l'avez vu sur les quais de la Garonne à l'occasion d'un Agora ou d'une fête du Vinge parce qu'il n'y a plus très bien il y avait une maquette bleue qui était sur la table elle y est toujours à côté du lion bleu elle y est toujours non non ah c'est pas la même non c'est pas la même non non celle-là elle était là on est parti d'un quartier multicolore alors il y avait des bâtiments bleus des bâtiments jaunes des bâtiments rouges c'est une sorte de Burano mais avec une architecture un peu différente de Burano j'ai déjà obtenu de Willy Mas qu'il me présente une alternative en couleur blonde voilà pierre de Bordeaux et puis après il y a des formes qui sont effectivement qui posent problème des formes pyramidales donc on y travaille je reconnais que c'est difficile je vais être obligé de vous quitter je vous laisse en bonne main je voudrais seulement avant de partir d'abord remercier les architectes qui sont à mes côtés la Bruno Fortier bien sûr notre architecte conseil qui fait un boulot formidable et si je suis quasi toujours ses avis c'est parce que ses avis sont judicieux voilà et qu'il est de bons conseils et puis remercier à la fois Olivier Brochet et Nicolas Michelin pour tout le travail qu'ils font dans cette ville parfois la question se pose vous ne l'avez pas posée mais j'aime bien répondre à des questions qu'on ne me pose pas comme ça au moins je suis sûr de faire les bonnes réponses qui des architectes bordelais et des architectes non bordelais je voudrais quand même rappeler que pour ce qui concerne les équipements de proximité nos écoles nos crèches à peu près 100% des marchés que nous passons sont passés avec des architectes bordelais ou régionaux alors c'est vrai qu'il y a de grandes opérations le stade etc il n'est pas absurde de temps en temps qu'on fasse venir des talents extérieurs donc on est quand même très soucieux de privilégier ou en tout cas de travailler avec nos architectes qui sont des architectes de grands talents avec lesquels on essaie d'entretenir les meilleures relations possibles Vous n'êtes pas pour le protectionnisme architectural ? Non, non chaque fois qu'on le peut parce qu'on a des talents ici mais entre un très beau projet non bordelais et un vilain projet bordelais je choisirais le très beau projet non bordelais en souhaitant qu'il y ait de très beaux projets bordelais voilà et il y en a forcément voilà merci En même temps les architectes bordelais savent s'exporter parce que nous avons la plus avec Olivier Brochet aussi La contrepartie du non protectionnisme c'est évidemment le fait qu'on soit ici à Bordeaux un atelier est bien obligé de s'exporter et l'export c'est Paris mais c'est Verdun c'est Montpellier c'est la France ou plus loin c'est une obligation sinon sinon ça ne peut pas marcher voilà le protectionnisme ne marche pas en revanche la mise en compétition d'équipes d'ici moi je voudrais dire un mot sur l'école bordelaise parce que quand même il y a une école il y a une excellente école et donc à peu près tout ce que vous avez primé sont d'anciens élèves de cette école enfin beaucoup évidemment et donc cette école bordelaise il faut qu'elle continue qu'elle perdure et pour qu'elle perdure il faut quand même qu'elle travaille à peu près au début près de chez soi pour s'élancer vers l'export si je peux me permettre juste quitte à ce que sa modestie en souffle il y a un des pères fondateurs de l'architecture bordelaise ici au deuxième rang qui est Pierre Lajus donc c'est un architecte à qui on doit beaucoup et dont on disait d'ailleurs l'école bordelaise parce que dans le sens de l'école bordelaise il y a celle-ci donc de Salier Courtois-Lajus et puis les autres Maxwell etc et celle dont je parle aujourd'hui c'est celle qui succède à celle-ci en ayant d'autres visées parce que bien entendu l'école d'architecture est devenue l'école d'architecture et de paysage l'école du processus urbain Michel Laruchard-Luf est toujours remarqué que dès qu'on fait un concours d'architecture il y a 80 ou 100 candidats ou bien vous le disiez et puis quand on fait un concours d'urbanisme il y en a 4 pourquoi ? parce qu'il n'y a pas d'urbaniste et donc en même temps il faut les former et je crois qu'il n'y a pas de meilleur urbaniste que l'excellent architecte qui se met à considérer l'urbain le propre des barrières Olivier a raison c'est qu'elles sont difficiles à franchir dans les deux sens donc il vaut mieux de ne pas en mettre de trop haute très bien merci beaucoup merci merci